Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Comment le dinar algérien se renforce. Analyse des dernières tendances économiques. Sujet numéro 2. Algérie et Chine. Une alliance puissante pour transformer l'économie et l'énergie. Sujet numéro 3. Catastrophe au Sahara. Inondation dévastatrice en Algérie et prévision alarmante. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. La monnaie nationale algérienne progresse progressivement sur le marché officiel des devises, passant sous le seuil des 133 dinars pour un dollar américain, selon les dernières données de la Banque d'Algérie. À la fin de la semaine, le taux de change officiel était de 132,6 dinars pour un dollar, un niveau proche de celui enregistré il y a 4 ans, contre 134,2 dinars en fin d'année dernière. Par rapport à l'euro, le dinar s'échangeait à 146,7 dinars, contre 148,6 dinars fin 2023. Après avoir perdu plus d'un tiers de sa valeur depuis le contrechoc pétrolier de 2014, le dinar a commencé à se redresser ces deux dernières années grâce à l'amélioration des indicateurs économiques du pays. Selon la Banque centrale, en 2023, la monnaie nationale s'est appréciée en moyenne annuelle de 4,5% face au dollar et de 10,2% face au yuan chinois. L'euro, le yen japonais et la livre sterling ont également perdu du terrain face au dinar. La Banque d'Algérie attribue cette amélioration à des excédents du compte courant extérieur et à une meilleure situation financière du trésor, permettant ainsi une réévaluation du dinar. Les trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre se sont tous engagés à renforcer la valeur de la monnaie nationale, notamment pour contrer l'inflation et soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Le président sortant, Abdelmajid Teboun, vise à restaurer jusqu'à 30% de la valeur perdue par le dinar durant la dernière décennie en améliorant l'économie nationale. La réévaluation du dinar devra aussi réduire l'écart entre le taux officiel et informel de la monnaie afin de diminuer le poids du marché noir des devises. Sujet numéro 2 Lors du sommet Chine-Afrique à Pékin, l'Algérie et la Chine ont réitéré leur volonté de renforcer leur coopération à travers des projets d'investissement majeurs. Cette alliance se traduit par des discussions axées sur les stratégies à adopter pour dynamiser les secteurs économiques, énergétiques et infrastructurels en Algérie. Les relations sino-algériennes, établies en 1958, continuent de se solidifier. Lors du sommet, les deux pays ont consolidé leur partenariat et envisagent de nouveaux horizons. Cette coopération repose principalement sur des échanges commerciaux dynamiques, notamment dans le domaine des hydrocarbures. De nombreuses entreprises chinoises, présentes en Algérie, opèrent dans divers secteurs, notamment les infrastructures et les technologies. Les représentants chinois ont également exprimé leur désir de développer des projets correspondant aux priorités actuelles de l'Algérie, telles que les transports et les énergies renouvelables. Ces projets s'inscrivent dans l'initiative « La ceinture et la route » qui occupe une place centrale dans cette alliance sino-algérienne. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, a souligné l'importance des projets d'infrastructures régionales visant l'interconnexion avec les pays voisins et l'Afrique, routes, chemins de fer, réseaux électriques et de gaz, fibres optiques et zones de libre-échange. Le sommet a permis d'évoquer plusieurs projets stratégiques dans divers secteurs, témoignant de la volonté des deux pays de renforcer leur collaboration. Les discussions ont porté sur des aspects clés comme les infrastructures où de nouvelles initiatives sont envisagées et le secteur énergétique avec un accent mis sur la transition vers les énergies renouvelables et l'exploitation des hydrocarbures algériens. Dans l'industrie manufacturière, des collaborations fructueuses, comme celles avec Eyer, sont déjà en place et des perspectives d'expansion sont envisagées. En résumé, ce sommet a renforcé les relations stratégiques entre la Chine et l'Algérie, tout en mettant en avant des projets ambitieux susceptibles de contribuer au développement économique de l'Algérie. Sujet numéro 3 Ces derniers jours, de fortes pluies ont frappé le sud de l'Algérie, causant des inondations et des crues dans plusieurs villéias tels que Béchar, Béniabès, Gardaïa, Insala, Nahama, Ilysi et Tamaracé. Bien que ces précipitations soient bénéfiques pour le remplissage des barrages, la régénération des nappes phréatiques et des lacs, ainsi que pour la végétation dans le Sahara algérien, ces régions arides sont mal préparées à de telles pluies soudaines, car elles manquent de systèmes de drainage adéquats pour gérer de grandes quantités d'eau. Les équipes de la protection civile ont été mobilisées pour secourir de nombreuses personnes piégées par les inondations et pour pomper l'eau des quartiers inondés. À Tamaracé, une personne de 62 ans est décédée après avoir été emportée par les eaux en tentant de traverser un oued en voiture dans la région d'Iphac. Son corps a été retrouvé tôt le matin, après des recherches commanditées la veille. Une autre personne est actuellement recherchée après avoir été emportée par les eaux dans la commune d'Inanguel, d'Aïra de Tamaracé. Dans la wilaya de Nahama, les secouristes ont sauvé plusieurs personnes touchées par les inondations dans les communes d'Aïnsefra et Mograar, où environ 30 personnes ont été secourues. Dans la même wilaya, une route a été coupée à cause de la montée des eaux de l'Oued El-Kala'a à Mograar. À Ilizi, les équipes ont pompé les eaux pluviales à Inamna, tandis que dans la wilaya de Gardaïa, elles ont évacué l'eau des maisons à Bounoura. À Saïda, les pompiers ont également retiré l'eau infiltrée dans plusieurs maisons. Dans la wilaya de Beni Abès, la montée des eaux de l'Oued Erguem a coupé la route nationale numéro 50 et les équipes de la protection civile ont dû pomper les eaux dans des bâtiments, y compris un centre de vote à El Ouata et une polyclinique à Kersaz. Les pluies torrentielles ont également touché Béchard, où des inondations ont perturbé le trafic routier sur plusieurs routes nationales, notamment la RN6 et la RN110. Les précipitations, estimées à plus de 60 mm, ont nécessité de nombreuses interventions pour évacuer l'eau des zones inondées. Une famille touchée par les inondations a été prise en charge à l'hôpital et les autorités locales ont vérifié leur état de santé. Les habitants de Béchard ont souligné que de telles pluies n'avaient pas été observées depuis octobre 2008, bien que ces précipitations soient également bénéfiques après une longue période de sécheresse. À partir de dimanche, plusieurs vilayas, notamment Tindouf, Beni Abès, Béchard, Nahama, El Bayad et d'autres sont prévus d'être touchés par des pluies orageuses et de la grêle, selon un bulletin météorologique spécial de l'Office national de la météorologie. Les quantités de pluies attendues varient entre 20 et 50 mm, voire plus dans certaines zones. Ces fortes précipitations dans le Sahara représentent un phénomène météorologique exceptionnel. Elles devraient représenter plus de 500 % des précipitations mensuelles habituelles durant les deux premières semaines de septembre, certaines régions pouvant même enregistrer jusqu'à 1000 % de leurs précipitations habituelles. Les causes précises de cette perturbation restent inconnues selon Sévère Weather Europe et Futura Science qui avaient évoqué ce phénomène à la fin août.